Le chant, pour la première fois, j'avais vraiment l'impression d'être tout nu. Donc c'était hyper gênant comme moment. Comment t'as fait pour passer ce cap, du coup ? En vrai, la scène aide beaucoup, quand même, parce que j'ai été beaucoup moins intimidée de chanter sur les blinds de The Voice, dans le studio avec les éclairages et les caméras, que dans le studio de danse où j'allais depuis que j'avais 9 ans avec mes potes. Il y avait un truc beaucoup plus intimidant dans... Je sais pas, c'est ta sphère, c'est comme si c'était chez toi, tandis que, tu vois, ici, même ici, c'est un studio, donc on fait une interview. T'as besoin d'un endroit calfeutré un peu. Il y a un truc... Ouais, je sais pas, moi, en tout cas, ça m'aide d'être plutôt sur des... Quand je suis dans un lieu de tournage, à me mettre en scène, quoi, en fait. Que dans ma vie privée, pas trop. C'est pour ça que j'ai du mal, moi, avec les réseaux, par exemple, et j'ai du mal à faire des stories sur Insta et tout, parce que quand je suis chez moi, je suis juste chez moi, en fait. J'ai pas envie de... Tu vois, si j'ai rien à faire de ma journée, j'ai pas envie de commencer à réfléchir et à dire, OK, comment je vais rendre ma journée intéressante pour que les gens s'intéressent à moi aujourd'hui. Je me dis, non, je fais rien, je fais rien. Ma journée est nulle, elle est nulle, quoi. Enfin, tu vois, genre... Et du coup, j'ai pas ce truc de me mettre en scène aussi facilement que quand je suis en journée promo ou juste ici, par exemple, tu vois.